Découvrons maintenant le menu scène. Dans ce menu scène, nous avons différents submenus. Nous allons les voir un par un. Dans un premier temps, nous allons voir le menu général. Le menu général va nous permettre de réorienter par rapport à un axe notre modèle 3D. Malheureusement, ici, on est avec une sphère, donc ça va être difficile de voir l'orientation effectuée sur notre modèle 3D. Nous pouvons voir les shows avancées de rotation, donc ça nous permet de le faire directement à la main. D'accord ? Si j'affiche par exemple le wire, on peut voir qu'on peut tourner ou le faire directement via notre menu. Bien. On reviendra sur le work frame après. Après, on a donc le camera field of view, donc l'angle de caméra. Par exemple, ici, si je veux une vue isométrique. Ici, je vais le remettre à 45. Au niveau du rendu, nous avons la possibilité de le mettre en classique, donc en non PBR. Ce qui va impacter naturellement sur les lumières et les matériaux. Les mettre en PBR ou en Maccap. Ici, nous allons garder PBR. Dans ce menu PBR, nous avons différents shadings, lit et shaderless. Dans le shaderless, c'est comme si vous mettez un matériau self-illumination à 100%. Et lit, c'est avec les différentes couches de notre matériau. En spectulaire, réflexion, etc. Nous avons donc notre menu wireframe, que nous avons activé tout à l'heure. Si je le réactive. Dans ce menu, wireframe permet de voir le maillage de notre modèle 3D. Ici, nous pouvons régler l'intensité du wireframe. Ou au contraire, venir changer la couleur de notre wireframe. Nous avons également la possibilité de changer le background. Ici, j'ai un compte Pro, ce qui me permet également de changer le background. Nous pouvons garder la HDRI pour faire le background. Et gérer son blur. Donc le blur va être le flou de ce background. Ici, si je le mets à 0, il n'y aura pas de flou. A 1, 2, 3, pour gérer les différentes intensités de blur. Le brightness va être l'intensité et la luminosité de notre background. Comme ceci. Nous avons donc, grâce à un compte Pro, la possibilité de mettre une image en termes de background. D'accord ? Donc vous pouvez très bien importer vos propres backgrounds. Ou venir nettoyer les backgrounds inutilisés. Et les mettre à la corbeille. Nous avons également la possibilité de mettre nos couleurs unies, tout simplement, en background. Bien. Nous allons revenir sur la HDRI. Nous avons également différents post-processing filters. Donc, ce qui va permettre de mettre des effets aux caméras. Au rendu, du moins. Pas la caméra, mais au rendu. Je l'active, donc en mettant ON. J'ai un premier paramètre grain. Donc, il va me permettre d'ajouter du noise au rendu. Pour un peu accrocher l'œil. Alors, je vous conseille, pardon, de ne pas trop en mettre. Mais juste un tout petit peu pour accrocher l'œil, tout simplement. Nous pouvons décider que le noise est animé. Bon, si je l'augmente pour qu'on puisse voir correctement. Notre noise est animé. Ce qui donne un certain cachet, un certain effet à notre rendu. Ici, je vais le mettre à 20 et je vais le décocher Animated. Nous avons le Default Field. Le Default Field va être la profondeur de champ. D'accord ? Qui est une nouveauté de Sage Schwab. Elle est présente depuis pas très longtemps. Elle se règle en parallèle à notre caméra. Nous y reviendrons un peu plus tard dessus. Nous avons le Sharpness. Donc, le Sharpness va permettre d'accentuer les détails, la netteté du rendu. Hop, si je le mets à 100, par exemple. Naturellement, ici, nous ne voyons pas réellement une grande différence. Parce que, on n'a pas encore mis la texture de notre matériel dans nos matériels. Donc, nous y reviendrons également un peu plus tard. Pour le moment, on va le décocher. Hop, c'est ce Cleaner qui nous embête. Nous avons la chromatique aberration. Donc, un de mes paramétrages préférés. Mais, il ne faut pas en abuser. D'accord ? Il y en a qui en abusent quand même pas mal. On ne va pas en abuser. Donc, ici, on va mettre une valeur de 5. L'aberration chromatique va nous permettre d'avoir un petit décalage des couches RGB pour avoir un rendu sensiblement similaire comme si on prenait une photo, en fait. D'accord ? Donc, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Vraiment pas. J'insiste par rapport à ça. Nous avons donc un paramètre de vignette. Donc, ici, je mets On. Alors, le vignette va permettre d'avoir des corners, donc des coins un peu plus sombres. Donc, nous pouvons gérer l'intensité de ces coins et également le débordement de ces coins. D'accord ? Généralement, enfin, personnellement, je n'en mets pas, je n'en mets quasiment jamais sur mes créas. Après, c'est vraiment à vous de voir. D'accord ? Ici, on va en mettre uniquement pour l'exemple. On a le bloom. Donc, le bloom va permettre d'avoir, justement, ce halo de lumière sur l'impact de la lumière. Donc, on a le threshold qui va permettre d'accentuer l'impact de notre bloom, l'intensité. Donc, pareil, ici, il ne faut pas en abuser. Et le radius, d'accord ? Ici, il ne faut pas réellement en abuser. Ça ne sert strictement à rien d'en abuser. Mettre un tout petit peu de bloom, c'est sympa au rendu. Mais après, on va mettre trop, ça fait un peu de chip. Nous avons le tone mapping, donc ça va permettre de, on va dire, paramétrer certains paramètres. C'est un peu le but. Donc, on a l'exposition. On retrouve un peu ce qu'on a dans Photoshop, finalement. Dans images, réglages, luminosité, contraste, niveau, exposition, etc. Donc, ici, le brightness, le contraste. Et la saturation de notre rendu. Donc, ici, pareil, on reviendra dessus un peu plus tard, quand on aura paramétré la texture. Ici, on peut le mettre en linéaire, réénard ou alors filmique. Ce qui correspond à des standards de rendu. Nous avons également le color balance. Le color balance va permettre, donc, de gérer le canal RGB par rapport à différents niveaux. Par rapport aux ombres, aux midtones ou aux highlights. Donc, le shadow, donc, c'est les ombres, d'accord ? Le midtone, ça va être l'aspect général. Et le highlight, ça va être les impacts de lumière. Ok ? Donc, pareil, ici, on y reviendra un peu plus tard, quand on aura notre texture d'activé. Ici, ce que je vais faire, je vais désactiver tous les effets. Afin qu'aucun effet ne vienne intervenir sur notre rendu. Et nous y reviendrons un peu plus en détail, lorsqu'on aura la texture d'appliqué à notre modèle 3D. Merci. Merci. Merci.